Quelle est la différence entre une vente sans garantie légale et sans garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur? C'est l'objet de cette capsule du jeudi. Bonjour mes amis, c'est Stéphane Pagé, avocat en droit immobilier. Régulièrement, on me pose aussi cette question-là. « Stéphane, est-ce qu'il y a une différence si dans mon acte de vente, il est marqué « sans garantie légale de qualité » ou bien si on ajoute les mots « au risque et péril de l'acheteur »? » Selon vous, est-ce qu'il y a une différence? La réponse, c'est oui. Il y a vraiment un impact entre la rédaction de ces deux clauses-là. Lorsqu'on achète une propriété sans garantie légale de qualité, l'acheteur pourra revenir contre son vendeur dans la mesure où il démontre que le vendeur savait ou ne pouvait ignorer qu'il y avait des problèmes avec la propriété. Si cependant, on retrouve les mentions « au risque et péril de l'acheteur », l'acheteur ne pourra d'aucune façon revenir contre son vendeur pour prétendre à l'existence d'un vice caché, même si le vendeur le savait. Dans un tel cas, cependant, il y a une porte qui demeure ouverte et c'est celle du « doll », de la fausse représentation. Alors, c'est-à-dire que même si on achète une propriété sans garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur, l'acheteur pourra avoir un recours contre son vendeur pour fausse représentation. Dans un cas comme ça, on doit démontrer que le vendeur savait qu'il y avait un problème, qu'il a voulu intentionnellement tromper l'acheteur et que l'acheteur n'avait pas de moyens raisonnables de découvrir la supercherie. Alors, j'espère que cette information soit pour vous inspirante, positive, que ça vous apporte de la valeur. Si vous avez des questions, des interrogations, je vous invite à communiquer directement avec moi, Stéphane Pagé, chez Bouchard-Pagé-Tremblay au 1-855-768-6667. Merci.